Ce don de 2,750,000 dollars US, soit 1,375,000,000 de francs CFA, va aider à promouvoir les activités génératrices de revenus et des activités économiques des populations du département du Poule ayant regagné leur localité après le dernier accord de paix signé récemment à Kinkala. Pour Djibrila Issa, représentant résident de la Banque mondiale au Congo, le seul moyen de promouvoir une paix durable reste le développement socio-économique. Un grand nombre de programmes menés jusque-là dans ces zones répondaient à des impératifs d'urgence. Il est temps de passer des projets d'urgence à des projets d'avenir, car l'absence de perspectives d'avenir mène au désespoir et le désespoir peut mener à la violence. Ce fonds qui sera exécuté progressivement concerne tout d'abord les districts de Kinkala, Gomachetje et Mindouli. Il n'y a pas que l'aspect désarmement, démobilisation, réinsertion. Il faut voir aussi le relèvement communautaire et puis les projets spécifiques aux femmes. Là, c'est un don important qui concerne le relèvement communautaire au niveau de ces trois districts, qui concerne les populations civiles. Parce qu'il faut refaire ce tissu social, leur donner un peu goût à la vie. L'État japonais n'est pas à son premier geste de solidarité vis-à-vis de la République du Congo, a indiqué la ministre du Plan, Ingrid Olga Ebuka Babakas. J'en veux pour preuve le don de 933 000 dollars américains, soit environ 500 millions de francs CFA accordés par le Japon au mois de novembre 2017 pour la gestion des cantines scolaires via le programme alimentaire mondial. Ce projet sera mené sur le terrain par des partenaires opérationnels sélectionnés sur la base de critères de transparence et d'efficacité. Merci. 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 Merci.